Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un super défi, on va essayer de se faire un petit super défi avec le deck que je vous ai présenté lundi en 2v2, sauf que cette fois forcément on va le faire tout seul. Donc le deck, c'est le deck voleuse, pk et fournaise, donc vraiment pas mal. Le cimetière pour faire des gros gros push, appuyer du poison, soit défensif, soit offensif, en même temps que le cimetière. Et après sinon tout le reste, ça va être pour assister la défense, tout ce qui est électro-sorcier, bûche et gang de gobelins. Ça c'est très 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 bon en défense. Donc voilà pour un petit jeu, j'ai eu la voleuse il n'y a pas longtemps, j'ai fait 12 victoires avec le seul défi de la voleuse que j'ai fait sur mon main compte. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce deck là, je l'ai joué comme vous voyez sur des défis classiques, j'ai fait du 12 victoires et donc du coup je me suis dit je vais tenter du super défi et on va faire ça avec vous en live. Et donc du coup, bah écoutez, c'est parti, on va se lancer un super défi. 100 gemmes, allez, et on va lancer. Alors, ok alors je fais rarement des super défis, on va voir ce que ça donne. C'est bien, on a la fournaise en main de départ, c'est une très très bonne nouvelle. C'est très très bon pour stocker finalement 4 délixirs sur le board et laisser l'adversaire l'initiative. Là lui a dépensé 3, donc c'est bien, il devrait redépenser avant nous. Voilà, les archers et donc du coup on sait comment réagir. Je vais mettre une voleuse par là, qui devrait faire les archers 1 par 1 normalement. Ok, ça c'est très très bon. Ouais. Bon là je savais pas trop quoi jouer. Allez, oh putain, alors là c'est très 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 bon là. La ma voleuse, elle a fait énormément de dégâts, ça c'est bien. L'électro sorcier qui va gérer le bouliste pour l'instant. Tranquillement. Le PK, fond de map. Ok, alors là par contre j'ai un bon contre. On va voir si... Ok, ok, ok. Ça c'est gênant. C'est gênant, je vais devoir me réveiller assez rapidement. Ok, par contre on a un PK full life là quand même. On a un PK full life. On a pris beaucoup de dégâts, mais ça va être à notre tour de faire notre offensive. Allez. Allez, allez, vite 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 le poison là. Vite vite vite. Allez, là on le prend pour qu'il puisse détruire aussi les squelettes de la tombstone. Pour essayer d'acheter du temps à notre PK. Il va, je pense, pas aller à la tour. Ok, il n'a pas été jusqu'à la tour. Ah, 322 c'est... On est quand même pas mal. Hop, la petite fournaise pour aller cramer une partie du PK. Voilà, ça c'est bien. Il n'a même pas donné un coup sur la fournaise. Donc tant mieux. 322, je pense qu'on devrait l'arracher quand même. On devrait s'en sortir. Et donc là du coup, on va pouvoir profiter de l'électro sorcier plus de la voleuse. Vous voyez qu'il fait des bons petits dégâts sur les créatures, sur les cibles uniques. Donc ça c'est bien. Ok, bon bah encore une fois, la défense au gobelin. Il va peut-être nous mettre un gif. Donc c'est pour ça que j'ai mis le poison. Finalement, il ne l'a pas fait. Ça a été peut-être finalement un petit peu trop dépensé de ma part. Allez, c'est pas grave. On va défendre, on va défendre. Je pense qu'on devrait s'en sortir sur cette première game. Ok, ok. Alors là, vous voyez en plus, elle esquive le premier. Alors ça, c'est très très bien. Elle esquive le premier rocher contre le boulliste. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, je pense qu'il ne va pas pouvoir faire grand chose. Là, limite le poison, ça tue tout seul. En plus, on va avoir le P.K. qui va arriver. Voilà. Hop, on attaque l'autre côté. Mais là, c'est mort. C'est mort pour lui. Il le sait. Il a mis un cimetière de notre côté. Donc on est bien. On est bien. On est très très bien dans ce super défi. On commence avec une petite victoire assez sympa. Contre Faizi. Ok. C'est nickel. C'est nickel. Bon, je fais rarement des super défis. Mais là, vu que celui-ci fait beaucoup de victoires. J'ai fait du 12 victoires. Je me dis, allez, on va tenter pour vous les super défis. Surtout que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé dans les commentaires. Donc je me dis, autant profiter. Ok. J'aurais peut-être dû mettre la bûche. Mais d'un autre côté, ça va l'obliger à gérer. Ok, voilà. C'est ça. Donc lui a dépensé 5. Moi, j'ai dépensé 3. J'ai sué à plus 2 pour l'instant. Hop. La fournaise. Alors la fournaise, dans ce jeu-là, en fait, elle va être... Ah, bah déjà, elle va tirer les cochons. J'allais dire, elle va être pas mal puisqu'elle permet d'assister le PK. Ok, ok, admettons. Voilà, ça c'est géré. Ok. Alors ça, c'est chiant finalement. Il va y avoir un jeu qui va cycler vite, a priori. Ah ouais, ouais, ouais. Il va y avoir un jeu très très chiant. Alors il va nous appeler. Merde. Il va falloir qu'on réussisse à développer notre jeu. C'est pas forcément évident avec un PK qui coûte 7. Mais j'ai pas le choix. Si je veux réussir à profiter de mon jeu correctement... Aïe, 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 aïe. Il va faire des bons dégâts, là. Ça va, ça va. Franchement, ça va. Par contre, ça m'a ouvert... Ça m'a gâché ma bûche. Et s'il me défend avec une horde, par exemple, de squelette ou autre, je peux être gêné. Malheureusement, vous voyez là, je peux pas forcément faire de push. Il défend bien avec sa TDE. Alors on sera meilleur, du coup, contre son jeu en... En Eixir x2. Parce qu'on a un jeu qui coûte cher. Ok, ça c'est chiant. Hop. Merde. A chaque fois, finalement, il va réussir à nous gratter avec son zap, là. Allez, allez, allez. Vite récupérer la bûche au cas où. Pour son baril. Voilà, un petit dash tranquillou. Ça c'est bien, ça. Par contre, hop, on va pouvoir transférer ce PK d'une défense à l'attaque. Allez, électro-sorcier pour essayer de gérer la TDE rapidement. Ah merde. Oh, il a très très bien joué. Il empêche mon électro-sorcier de zap. Aïe, 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 aïe. Bon, là je suis pas bien quand même. J'ai tenté un cimetière qui n'est pas passé. Il a dû défendre, mais en attendant. Merde, 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 ma bûche. Ok, ça va, il les a jetés loin. Putain de la roquette. Allez. On va essayer de profiter. Nous, on n'a pas forcément bien défoncé sa tour pour l'instant. Allez, 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 allez. Ah non, là, clairement, clairement. En plus, j'ai même pas les deux. Ah merde. J'ai pas tous les gobelins là. Bon, je suis mal parti. Je suis mal parti. Allez, hop. Ça pour défendre. Le gang. Le gang, par contre, s'occupe assez bien du fût. Même s'il faudrait que je le mette en dessous. Pour que les gobelins, en remontant, fassent des dégâts. Ça peut être pas mal. Allez, la bûche. Là, on fait une bonne affaire. Vite, 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 la fournaise. Putain, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Aïe, aïe. Ça commence à gratter fort, là. Bon. Surtout qu'il a la roquette. Donc, ça va être... Bon, je pense que ça va être mort, celle-ci. On va essayer d'éviter un maximum les dégâts sur notre... OK, voilà, la roquette. Mais ça suffit pas, la roquette. Ça suffit pas. Allez, le poison. Le poison. Allez, on va essayer de nettoyer un petit peu. Allez, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. Un coup sur la tour, un coup sur la tour. Ah, merde. Ah, putain. Ah, j'ai foiré. Ah, j'ai foiré. Ah, j'ai foiré mon... Mon gang de gobelins. Ah, franchement, si je le mettais bien... Franchement, si je le mettais bien, mon gang de gobelins, ça passait. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Bon, allez, c'est pas grave. Si je le mettais bien en bas de ma tour, les gobelins seraient remontés. On aurait été bien. Bon, allez, c'est pas grave. On passe à la suivante. Allez, concentré. Oh, putain. OK. Allez, tiens. Hop, bouffe du poison, toi. J'aurais dû le mettre un tout petit peu plus bas. Alors là, j'ai ma tour qui va prendre un petit peu sur la gauche, mais j'ai pas trop le choix. Putain, j'ai la tour qui a pris aussi un petit peu sur la droite. OK. Bon, OK. On va dire que c'est normal qu'il a eu un bon premier push. On va placer du coup la fournaise, bien sûr, du côté le plus entamé, puisque c'est celui qu'il va falloir défendre plus. Bien entendu. Hop. Oh, ça c'est de la chance pour moi. Hop. Allez, on va essayer de s'occuper des petites merdes, là, des petites merdes volantes, là. Voilà, c'est fait. On va peut-être pouvoir reconstruire un push au PK. Allez, fais-moi un gros push, là. OK, ça me va. Ah, dommage, j'aurais bien aimé que ça touche la tour en même temps. Alors, des fois, le PK, il est tellement lent que vous avez le temps de récupérer trop d'élixir par rapport à ce que vous voudriez récupérer. Hop, bim. Tiens, ça, prends ça dans les dents, tu vois. OK, ça, c'est pas grave. Allez, on va essayer. Le cimetière. Oh, on a un PK, là, qui va toucher, là. Il va connecter. Et bim, dans les dents. Un deuxième coup. Et bim. Oh, c'est bon, ça. Oh, et puis en plus, du coup, il nous sort un chevalier qui est distrait par les squelettes et donc qui gère même pas mon PK. Donc là, on est plutôt pas mal. On a une tour à 1300, donc heureusement, on va défendre du même côté maintenant. Alors, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on va défendre du côté le plus entamé. Et l'autre côté, on va avoir l'accès à ses troupes plus tôt vu qu'on a cassé une tour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là, pour l'instant, on est pas mal. Voilà, faut que je pense à relancer ma caméra après la fin de cette game, si je veux pas foirer le record. Bim, allez, tiens, dans les dents. Putain, il y a trop de monde. On voit pas ce qu'il y a en dessous des gargouilles. Allez. Allez, burn them all. Allez, vite, 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 vite. On nettoie tout ça, là. Oh, ça devrait suffire, ça devrait suffire. Allez, heureusement qu'on arrive à la fin parce que là, 800. Allez, un petit cimetière. Ça, c'est pour distraire s'il met des trois mousquetaires ou autre. Et c'est GG. Et c'est GG. Du coup, on est sur du 2-1. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour ce super défi. Surtout que la game d'avant, finalement, on aurait pu la gagner. Bon, attendez. Je redémarre la cam. Allez, c'est parti pour la troisième game. Pour la quatrième game, pardon. Donc oui, en plus, on aurait pu gagner quasiment 3-0. Si la game d'avant, on avait bien placé notre gang de gobelins sur son fût. Après, c'est des trucs qu'on apprend. On apprend au fur et à mesure. Il y a des placements importants à apprendre. Il faut apprendre à jouer avec les nouvelles cartes. Le gang de gobelins, je le joue rarement. Là, on est pas mal. On va avoir un PK que je vais pouvoir placer. Oh, en plus, il va gérer la voleuse. Ok, donc là, on est bien. On a le gang. Le gang est vraiment excellent en défense. J'aurais même dû le mettre un tout petit peu plus bas. Parce que là, bon, ça va. Ça va, finalement. Les deux gobelins à lances ont survécu quand même. Et là, ils sont bien cachés derrière le PK. Ils veulent pas avancer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va faire un gros push. Allez. Le poison, là, pour nettoyer un petit peu son gang. Est-ce qu'on va réussir à accumuler quelques petits squelettes ? On en a quelques-uns. C'est pas énorme. Mais c'est mieux que lui. C'est mieux que lui pour l'instant. Allez, deux petits esprits encore. Et on libère la place pour la nouvelle fournaise. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, il se passe bien. Il se passe bien, ce match. Allez. On va essayer d'arracher les trois victoires, là, sur ce défi pour l'instant. S'arrêter. Oh, putain, merde. Pardon. Bon, c'est pas grave. Ça sera pas sur nos troupes, du coup. Ça sera pas... Typiquement, ça sera pas sur notre gang de gobelins quand ils jouent à son cimetière. Donc, finalement, c'est plutôt pas mal. Allez. Hop. On encercle. Joue avec mes gobelins, toi. On va voir si tu trouves ça drôle. Allez, c'est bien. C'est pareil. Tout ça, ce sera pas sur mon cimetière. Allez. Il faudrait qu'on réussisse à accumuler assez de... Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va le faire. Oh, yes. Ça, c'est bon, ça. Allez. Une tour d'arraché. Une minute encore. Et pour l'instant, il ne nous a pas trop trop endommagés. Allez. Le petit dash. Allez. Bim. Tiens. Dans les dents. Les coups de massue dans les dents. Tiens. T'aimes ça, toi ? Je pense que le bourreau, il a dû se prendre un coup de massue dans les dents. C'est pour ça qu'il avait perdu une dent. Heureusement, grâce au miracle de la chirurgie, ils lui ont regreffé. Ils lui ont mis un implant. Et donc, du coup, il a l'air moins bête avec toutes ses dents. Allez. Allez. Tais-toi, Alexandre. Joue. C'est pas fini. C'est pas fini. Ok. Bon, là, on est bien. Non, franchement, là, on est bien quand même. 1500. Côté de notre tour la plus endommagée. Et on a pas mal de troupes. Allez. On va remettre ça là. Pour être sûr qu'il ne passe jamais. Et ça va être du GG, là. Ah, c'est bon, ça. Vous voyez, je ne vous avais pas menti. C'est un très, très, très bon jeu. Pour moi, c'est le meilleur deck du moment. Clairement, clairement, clairement. Moi, je le joue beaucoup, du coup, en défi. Et je pense que je vais essayer d'insister comme ça sur les super défis avec ce deck. Puisque, vous voyez, il fait des bons résultats, là, du 3. Encore une fois, avec une défaite que je n'aurais pas dû avoir si j'avais mieux joué. Donc, c'est un deck qui me fait bien plaisir. Je vous le remontre. Donc, voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du deck. Si vous avez la voleuse, n'hésitez pas à me dire si vous la jouez. Et si la vidéo vous a plu, bien sûr, des petits pouces bleus. Dites-moi ça dans les commentaires. Et en attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très, très bientôt, que ce soit en live ou en vidéo. Salut. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada